Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Le quatrième sommet Union Européenne Africa a pris fin hier à Bruxelles. Des dirigeants africains et européens sont convenus de lutter contre l'immigration irrégulière et la traite des hommes. Le chef du gouvernement ivoirien représentait le président Alassane Ouattaha à cette rencontre. Dans ce reportage de notre envoyé spécial à Bruxelles, Daniel Cablan-Duncan se prononce à suivre les décisions du sommet. Le quatrième sommet Afrique Union Européenne a pris fin ce jeudi à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans cinq domaines. Entre autres, la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Les quelques 80 dirigeants africains et européens réunis à ce sommet de Bruxelles sont aussi et surtout convenus de lutter contre l'immigration irrégulière. Représentant le président Alassane Ouattaha à ce quatrième sommet, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan estime que cette rencontre est prometteuse et pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Les rapports entre l'Union Européenne et l'Afrique vont s'intensifier, mais sur une base peut-être plus nouvelle qu'elle était par le passé, même si déjà il y a eu des appuis importants, etc. Je pense que compte tenu des difficultés financières de l'Europe, on aura davantage le système privé européen qui va jouer un rôle plus important que par le passé. Voilà ce que je note et je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a une concurrence plus forte en Afrique, notamment avec ceux qui sont venus en langue d'Asie et ceux qui sont venus en langue d'Amérique latine. Donc ils sont préparés maintenant psychologiquement à aller de l'avant. Après ce sommet, le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le ministre belge des Finances, Ken Ginz, au menu, la coopération entre les deux pays. Nous avons indiqué au ministre que nous souhaiterons voir les entreprises belges être dans le secteur des infrastructures économiques, port à report, ils ont des expertises. Il y a une coopération entre le port d'Ambers et le port de Saint-Pédro qui existe déjà, mais il peut y avoir une diversification dans ce domaine. Comment le ministre des Finances belge peut contribuer à ce que des grandes entreprises belges avec un savoir-faire particulier, par exemple pour l'infrastructure, puissent participer aux appels d'offres qui sont lancés pour l'instant dans votre pays, parce que nous croyons avoir un certain savoir-faire à cet égard. D'autre part, une possibilité d'échange de formation. Nous avons certaines connaissances au niveau de l'informatique, par exemple, pour automatiser les ministères des Finances. Nous avons certaines connaissances à d'autres niveaux aussi, donc nous devons à tout prix reprendre les contacts au niveau de l'aide au développement. Après ce séjour bruxellois, la délégation ivoirienne se rendra en France ce vendredi. Le but étant le même, présenter les opportunités d'investissement et d'affaires en terre ivoirienne. A Paris, Daniel Cablan-Duncan, accompagné de son équipe, part à la rencontre des membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le séjour de Paris va durer cinq jours. En marge de ce sommet, une annonce surprise. Le contingent de soldats tchadiens va se retirer de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Centrafrique, la Miska. N'Djamena dénonce les accusations dont elle fait l'objet sur son impartialité dans le conflit. Le Tchad est régulièrement accusé de prendre partie en faveur des rebelles de la Séléka, composés essentiellement de musulmans. Le retrait des 850 soldats tchadiens présents en Centrafrique représenterait une perte non négligeable pour la Miska, qui compte aujourd'hui 6 000 soldats épaulés des 2 000 militaires français de la force sangariste. Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne a confirmé hier l'envoi de 800 soldats en Centrafrique pour aider à la sécurisation du pays. Nous allons retourner à Bruxelles, où il s'est tenu une conférence pour définir les termes d'une collaboration entre l'Union européenne à travers son comité des régions et le Conseil des collectivités territoriales de l'UMOA. Objectif visé par l'Union européenne, contribuer au développement des collectivités locales de l'espace UMOA. Le reportage de Kwasi à Mamadou. Faire des frontières de l'espace UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, des outils de développement, et ce à travers des projets communautaires au profit de la population. C'est l'objectif du Conseil des collectivités territoriales, CCT, à travers sa politique de coopération transfrontalière. L'initiative est soutenue par le comité des régions de l'Union européenne, qui a une grande expérience dans le domaine. À la conférence de Bruxelles, ils ont pris l'engagement de soutenir les CCT pour la réussite de ce projet. Nous continuerons, bien entendu, à soutenir la coopération décentralisée sur la base de partenariats institutionnels, équitables et de long terme. C'est fort de cette conviction que l'Union européenne se tient résolument aux côtés de l'UMOA et du CCT. La coopération transfrontalière, comme l'évée de développement et de paix, est le thème de cette seconde phase de discussion avec l'Union européenne. Ainsi, les frontières, non seulement doivent être acceptées et dépassées, mais bien plus, elles doivent être productives, inclusives et bénéfiques pour les zones qui les composent. La force de développement que porte cette coopération, notamment celle des frontières, qui, bien plus qu'une problématique, se présente aujourd'hui comme une opportunité et une nécessité à promouvoir, à encadrer et à développer. Le ministre béninois de l'Intérieur, François Ouessou, représentant le chef d'État béninois, président de la conférence des chefs d'État de l'UMOA, salue cette nouvelle coopération entre les collectivités territoriales de l'espace UEMOA et celle de l'Union européenne. Il a réaffirmé la volonté des chefs d'État à faire de la décentralisation une réalité sur le terrain, afin d'améliorer le cadre des vies de la population de cet espace communautaire. Toujours à l'étranger en Ukraine, Kiev a accusé jeudi les services secrets russes d'être impliqués dans les tueries de février pendant les manifestations, ayant débouché sur la chute du régime de Viktor Yanukovitch, tandis que les Européens se retrouvent vendredi à Athènes pour évoquer la crise. Et puis, au Proche-Orient, Israël n'a pas autorisé jeudi la libération du contingent de 26 prisonniers palestiniens, un refus qui fait suite à la décision de l'autorité palestinienne de demander l'adhésion à 15 accords et traités internationaux. En Côte d'Ivoire, l'actualité dans l'enseignement supérieur reste la réouverture des résidences du campus de l'Université Fils-Fouette-Boigny d'Abidjan-Kokodi. Cette réouverture est annoncée pour le 8 avril prochain. Ce jeudi, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité les chambres, le réfectoire et les installations sportives. Niam Niam Konan s'est dit satisfait des structures d'accueil. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'Université Fils-Fouette-Boigny de Kokodi, Niam Niam Konan est venu visiter les résidences universitaires pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir les étudiants. Le mardi prochain a-t-il indiqué, le centre régional des oeuvres universitaires procédera à la distribution des chambres. De passage au réfectoire de l'Université, Niam Niam Konan s'est fait servir un plat. Un plat qu'il a dégusté sous les acclamations des étudiants. Au terme de sa visite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dit ceci aux étudiants. Nous sommes là pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas qu'ils cherchent à régler leurs problèmes eux-mêmes. À chaque fois qu'ils vont chercher à régler eux-mêmes leurs problèmes, ils ne feront qu'empirer, aggraver ces problèmes. C'est notre travail de régler leurs problèmes, qu'ils nous fassent confiance. C'est nos enfants, on les aime, on ne va pas faire quelque chose contre eux. Tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Niam Niam Konan a souligné qu'il rencontrera bientôt les étudiants Poua-Soa, les bases d'une franche collaboration. Cette visite a permis au ministre d'apprécier également les installations sportives et culturelles de l'Université Félicien-Bouaïde-Gogodi. Reportage signé Venance Ermana Niam Niam Niam. A l'éducation nationale, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Pessie salue la décision du gouvernement de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire. Décision prise mercredi en conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara. On enregistre plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire à travers le pays, dont 1000 cas au primaire. Patricia Oumouetia, au-delà. La problématique des grossesses précoces en Côte d'Ivoire prend une allure et une ampleur inquiétantes. 5075 cas de grossesse en cours de scolarité depuis les trois dernières années, selon l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Occasion pour l'OPCI de s'engager aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. L'OPCI en tant qu'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire salue avec déférence la décision gouvernementale. L'OPCI a déjà initié des actions sur le terrain dans ce sens. L'OPCI souhaite la réussite de cette mesure de salut public et appuiera sur le terrain la bonne application des mesures pratiques qui auront été décidées. L'environnement socio-économique et culturel des jeunes filles, la naïveté, la légèreté et le jeune âge des filles, leur entourage ainsi que le faible niveau d'information en matière d'éducation sexuelle sont des facteurs favorisant les grossesses en milieu scolaire, a fait remarquer le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Or, de la Côte d'Ivoire, la fièvre hémorragique virale continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest où un nouveau cas suspect, Ebola, a été signalé jeudi au Libéria, officiellement pallié aux cas déjà identifiés dans le pays et en Guinée voisine. Et puis, on l'a appris hier soir, le gouvernement malien a annoncé que trois cas suspects de fièvre hémorragique virale ont été détectés au Mali, les personnes concernées ont été placées en isolement en attendant les résultats de tests au virus Ebola. En Côte d'Ivoire, aucun cas de fièvre Ebola n'a été enregistré, tandis que la Guinée reste touchée par le virus. On dénombre 127 cas de fièvre Ebola, dont 83 mortels. Malgré le risque de contamination de fièvre, des élèves malvoyants se mobilisent pour faire fonctionner leur école. Le bus qui amène les jeunes aveugles et malvoyants à l'école est à nouveau fonctionnel à Conakry. Après des mois de panne, il a repris du service cette semaine. Du coup, le centre Souguet, l'unique établissement guinéen qui accueille les élèves aveugles et malvoyants, a repris aussi ses activités. Il a été fondé il y a 15 ans, mais faute de maintenance, cela faisait des mois qu'il périclittait. Un mobilier inadapté et insuffisant, un matériel éducatif dépassé et en quantité insuffisante. Les élèves et les enseignants avaient déserté l'école. Nous, on a besoin qu'on vient maintenant à l'école, on ne veut plus rester à la maison. Vous voyez ? On ne veut plus rester à la maison. J'ai emprunté un livre dont je prends la page, que je transcris pour chacun des élèves ici. Boutique, c'est qui, comment ? B-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Boutique, c'est un des enseignants du centre de formation des jeunes aveugles malvoyants. Avec lui aussi, il fait de son mieux pour pallier le manque de matériel pour ses élèves. Ce que je suis en train de faire, c'est de la débrouillardise. Sinon, chacun d'eux devrait posséder un livre de lecture. Une scène inhabituelle dans la capitale guinéenne, une marche des élèves aveugles et malvoyants devant le bureau du premier ministre. Ils ont manifesté pour obtenir la réhabilitation de leur école, sans laquelle ils se disent condamnés à la dépendance et à la misère. Sans une éducation minimale, les jeunes aveugles et malvoyants affirment avoir comme unique perspective professionnelle la mendicité. Ils ont donc dénoncé publiquement leurs conditions d'études. Première difficulté, on n'a pas de véhicule. Deuxièmement, on n'a pas de classe. Alors là, on étudie même dehors. Malgré les nombreuses revendications auxquelles elles font face, les autorités guinéennes ont débloqué une enveloppe qui a permis de reparler le bus qui permet aux jeunes aveugles de se déplacer et aux enseignants de reprendre leur cours. Manière de saluer la détermination des jeunes aveugles à étudier. Mais on est loin d'un plan national de formation des jeunes aveugles en Guinée. À présent, quelques informations en preuve et en images à travers le monde. Nous allons parler de grève en Allemagne, de gouvernement en France et de fusillades aux Etats-Unis. La base militaire de Fort Hood au Texas, la plus grande des Etats-Unis, est restée bouclée pendant plusieurs heures mercredi. Un soldat a tué trois militaires avant de se suicider. 16 personnes ont aussi été blessées. Les cas les plus graves ont été transférés en urgence. L'armée indique que le soldat tueur avait servi en Irak quelques mois et souffrait de problèmes psychologiques. Le président américain Barack Obama s'est dit dévasté qu'une fusillade ait encore pu se produire. C'est le troisième incident du genre en six mois sur une base militaire américaine. Le nouveau gouvernement français est prêt. Autour du Premier ministre, Manuel Valls, une équipe resserrée de 16 ministres a été annoncée mercredi matin sur le perron de l'Elysée. Huit femmes, huit hommes. Ségolène Royal fait son retour au gouvernement en tant que ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Arnaud Montebourg est nommé à l'économie à la place de Pierre Moscovici. Michel Sapin devient ministre des Finances. Laurent Fabius, lui, reste ministre des Affaires étrangères. Les avions de la Lufthansa sont cloués au sol. La quasi-totalité des vols est supprimée jusqu'à vendredi. Les pilotes sont en grève pour trois jours. C'est la plus grande grève dans l'histoire de la compagnie aérienne allemande. Plus de 400 000 passagers sont affectés. Pour la direction, les pertes se chiffrent en millions d'euros. Les pilotes ont manifesté leur mécontentement mercredi à l'aéroport de Francfort. Ils réclament le maintien à 55 ans du départ à la retraite et une revalorisation de leur salaire. Et relativement à l'actualité en France, j'ajoute que le président François Hollande va présider ce matin le premier conseiller des ministres dont Manuel Valls est le chef du gouvernement. Ce gouvernement est composé de 16 ministres dont 8 femmes. Au Chili, la terre a tremblé deux jours de suite. Sirènes, messages d'alerte, blessés soignés en pleine rue, des centaines de personnes sur la route et des sacs faits à la va-vite. Les mêmes scènes se répètent dans le nord du Chili. 24 heures après un premier séisme de magnitude 8-2, le pays a encore tremblé dans la nuit. Les Chiliens sont à bout. Entre le tremblement d'hier et celui d'aujourd'hui, nous sommes épuisés. Franchement, j'ai beaucoup prié pendant le tremblement de terre. Et même si ce n'était pas aussi fort qu'un mardi, le sol a tremblé de plus en plus fort. La puissante réplique de magnitude 7-6 a été enregistrée au large des côtes, encore plus près de la ville d'Icuque, au nord du Chili. Les autorités ont ordonné l'évacuation de quatre régions. Étant donné la situation, le Bureau national d'urgence a établi à 23h45 une évacuation préventive des régions d'Arica, de Parinacota, Tarapaca et Antofagasta. Aujourd'hui à midi, les services océanographiques de la marine ont lancé une alerte au tsunami sur les côtes chiliennes. Venu rendre visite au sinistré du séisme de mardi, la présidente du Chili a dû être évacuée sur les hauteurs d'Arica, au Bureau national d'urgence. Elle suit les nouvelles opérations. Nous aimerions tous qu'il n'y ait pas de réplique et pas d'évacuation. Mais nous savons que si cela est nécessaire, les Chiliens doivent se tenir prêts. L'alerte au tsunami a été levée et le nouveau séisme n'a pas encore fait de victimes. Mardi, le premier tremblement de terre avait fait 6 morts. Le nord est toujours en état d'urgence. Revenons en Côte d'Ivoire pour revivre les temps forts de l'ouverture du 7e festival des musiques urbaines d'Anou-Mambo, FEMUA. Annoncé il y a quelques semaines, le festival des musiques urbaines d'Anou-Mambo, le FEMUA, a effectivement démarré ce mercredi. Cet événement, initié par le groupe Magique Système, a enregistré la présence des autorités municipales venues soutenir Asalfo et son groupe. Pour les leaders du groupe, Asalfo, il s'agit certes d'apporter de la gaieté à la population d'Anou-Mambo, le village qui l'a vu grandir et forger son talent d'artiste, mais surtout de poser des actions sociales dont la plus importante est la remise des clés d'une école maternelle aux dix villages. Une école construite avec l'appui financier d'institutions internationales. Nous avons eu la chance avec notre partenaire La Rentrée des Coeurs de pouvoir mettre en place une école maternelle que nous allons offrir au village ce vendredi. Et puis côté santé, nous avons aussi un autre partenaire qui est l'UNICEF, qui a accepté de nous accompagner avec des dons de médicaments aux populations. L'école sera offerte au village d'Anou-Mambo et les médicaments seront offerts à la commune de Yopougon. Une émission de Radio France Internationale, la RFI animée par Claudiciard, a entre autres meublé cette première soirée du FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anou-Mambo, c'est aussi des prestations d'artistes de rénommée internationale. Le FEMUA va prendre fin le dimanche 6 avril prochain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonjour chez vous.